Si on pouvait épouser son frère, j'avais eu mon mari. Si on pouvait épouser son frère, tu avais eu ton mari. C'est dommage, on ne peut pas épouser son frère. C'est dommage, tu ne peux pas épouser ton frère. C'est dommage, je ne peux pas épouser mon frère. Mon frère, il n'allait jamais m'insulter. Et non, aïe ou aoni, mon mère est respecté. Ton frère, il n'allait jamais te quitter. C'est dommage, je ne peux pas épouser mon frère. J'ai payé comme cadeau. C'est dommage, je ne peux pas épouser mon frère. Sinon, aucune femme n'allait souffrir, souffrir dans son foyer, pleurer dans son foyer. C'est dommage, tu ne peux pas épouser ton frère. Mélench de Pauilly, c'est dommage, tu ne peux pas épouser ton frère. Sinon, aucune femme n'allait souffrir, souffrir dans son foyer, pleurer dans son foyer. C'est dommage, tu ne peux pas épouser ton frère. Mon frère, il n'allait jamais me taper. Mon frère, il ne l'a jamais m'insulter. C'est dommage, je ne peux pas épouser mon frère. Mon frère, il n'allait jamais me faire voyager. Mon frère, il n'allait jamais me faire voyager. C'est dommage, je ne peux pas épouser mon frère. J'ai payé école, je ne peux pas épouser mon frère. Oh, c'est dommage. Vous savez qui j'ai dit ça? C'est la dyspétique à qui je fais un gros bisou depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu te restreure ma soeur. Hein? Que c'est dommage, on ne peut pas épouser son frère. Pourquoi on ne peut pas épouser nos frères? On ne peut pas épouser nos frères, c'est pourquoi? Dieu n'a pas créé le monde comme ça. Mais ma chanson comme ça là, c'est normal qu'on vous chante ça. Parce que vous n'avez pas de vie. Mes soeurs, vous n'avez pas de vie. C'est à cause de ça, quand vous êtes dans les foyers là, les hommes là vous marchent, vous piétine, piétine. Ils vous font toutes les misères du monde. Garçon, tu n'es pas mal. Ils te trompent, ils sortent, ils rendent. C'est-à-dire que vos foyers là, ce sont des bas acclimatisés. Vos foyers sont des foutoirs, c'est des marchés. Il n'y a pas de compte rendu à quelqu'un ici. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Vos foyers sont des bordels. Tu as eu une, tu as eu une bordel. On t'a ramassé. Donc c'est normal qu'on t'échange de chansons comme ça. Parce que même ton frère est même là. Si tu le pousses là, il va faire même pire. Il est capable même de faire pire même qu'un homme normal. C'est une question d'éducation. Et c'est une question de est-ce qu'il t'aime vraiment. Moi je vous ai dit ici mes soeurs. La chanson me plaisait beaucoup. Et quand j'étais au pays là-bas, Betty Kaka a chanté la chanson. Je vous ai dit ici mes soeurs. Quand tu rentres dans un couple, il ne faut pas arrêter de vivre. Parce que vos maris là, vous, pas moi, vos maris, vos hommes, ils ont un vie. Ils sortent, ils rentrent, ils ont des amis, ils reçoivent. Eux, ils ont une vie sociale. à côté, en dehors des toits. Lui, il a une vie. Il voyage, il commence même qu'il a pris son boulot à l'avion. Il s'en fout quoi. Non, il vit sa vie. Mais non, toi, tu as décidé d'être la gardienne de la maison. Tu es dans les fourneaux, les plats qualifs, les toits, les juts, les juts, tout. Tu entends te brûler les doigts. Tu n'as même pas le temps de prendre soin de toi. Tu n'as pas de vie en fait. Ça fait que quand vos maris là, vous êtes un peu imparable, vous êtes dans une dépression pas possible. Et je vous ai dit ici que ce n'est pas comme ça une femme doit faire. Une femme, elle a sa vie à elle. Oui, oui. Elle ne sait pas me dire à me croiser, et puis tu as t'emmédé, et puis je n'ai pas m'aider. On ne s'emmène pas. Si on a décidé de vivre ensemble, il y a les règles. Tu recevais les règles, tu dégages. Je vous ai dit, mes soeurs, apprenez à prendre soin de vous, à vous faire chic, et apprenez à avoir une vie. Et puis sortez. Sortez. Quand le week-end arrive comme ça, moi, ton mari, lui, il sait que il doit sortir. Mais toi aussi, il faut t'apprêter, tu vas sortir. Tu n'as pas d'amis. Je ne sais pas, tu n'as pas de vie. Là, là, comme ça, moi, je vais appeler Jusèm, ma copine Jusèm. J'ai sorti, j'ai nettoyé mes chaussures. Là, c'est comme ça, j'ai porté ma petite chaussure. J'ai mis ma petite robe dessus, je mets ma comme j'ai gros ventre, j'ai mis une grosse étude à la taille. Ça fait ma petite robe, une petite robe volante. Je me fais belle la beauté, j'ai acheté le nouvel bout d'oreille. Je mets ça, je mets mon bon petit parfum. Et puis, en sont. L'autre vendredi encore, je change de chaussure. Je prends celle-là. Je prends, je mets une petite robe noire dessus. Celle-là, je mets une robe orange. Ça, je mets une robe noire. En sont. Ça me dit qu'il vient là-bas encore. J'avais dit, mais il n'y arrive pas. Mais je dis, je dis, tu gardes les enfants. Ma copine, on a prévu un petit brunch. Je mets ma chaussure. Il ne faut pas mettre les chaussures plates, plates. Chaussures plates, il y a un truc qui manque. Ça, c'est pour aller au courir, pour aller au travail. Maintenant, quand tu vas sortir, tu mets ta petite robe, puis tu mets ta petite chaussure. Quand tu mets ça, tu mets des escapés. Si tu as mis ça comme ça, tu tapes ça, c'est une petite robe. Le haut, en façon là. Mais après, l'autre, ça veut dire, je mets ça. Pour ne pas mettre les chaussures plates, tu as compris. comme c'est l'hiver, l'hiver, je mets ça. Je mets ça. Je mets ça. Je mets ça. Je mets, quand tu as l'air, vous voyez, les poteaux-là, il peut sauter là. C'est sauter comme ça, puis on voit bien la robe. Je mets ça. Maintenant, le vendredi qui vient encore, je mets. Je mets. C'est ici. Après, l'autre mardi, là-bas encore, on va arriver dans le novembre, là-bas. Nouvembre, je mets encore. C'est ici. Après, maintenant, un mardi soit comme ça, si tu vois que tu en as un peu mal, tu mets encore une autre paix. Mettez-vous bien. Vous dites non. Vous, quand vous êtes dans le foyer, c'est fini. Est-ce que le gars, quand il t'a rencontré, est-ce que tu portais les baskets? Est-ce que tu portais les baléries matin et je me dis, non. Maintenant, c'est dans quel cours, toi, ta vie, c'est basket et puis baléries. C'est ça le problème. Donc, c'est mieux. C'est à fond de ça que je vous ai dit chercher l'argent. C'est parce que moi, j'ai l'argent, il n'y a pas le temps. Parce que le monsieur, il rentre à 2h du matin. Dès qu'il rentre, j'ai mon permis de conduire. j'ai ma petite voiture qui est garée sur mon parking. Je prends ma voiture et puis je sors. Si, si, vous m'avez entendu. Vous ne savez pas faire les choses. Venez, je vais vous montrer comment on fait. C'est pour ça que j'ai lancé des calings. Passe ton permis de conduire, ma chérie, toi, toi, tu te le garais. Il rentre à 1h, toi, tu sauras 2h. Est-ce que la nuit, c'est destiné pour les hommes seulement? Est-ce que la nuit, c'est fait que pour les hommes? Si lui, il éprouve le besoin de se souffler la nuit. Mais c'est même qu'à la tente, tu as non? Il faut sortir la nuit aussi. Hein? La nuit même qui est là, la façon, c'est doux. On va tout sortir. Chacun va rentrer à 4h-5h du matin, chacun va mettre ses clés, chacun va rentrer. Vous dites non. Que vous allez venir pleurer chaque fois. Mon frère, qui n'allait jamais mécilité. Vous pleurez, c'est vous qui êtes, vous pleurez, vous lamentez. parce que les hommes ont une attitude. Ça vous fait mal, tu as découvert un message, tu as découvert ceci, tu vois, il y a un comportement, tu as mal de toi. Moi, on dit qu'à unge, tu n'as jamais aimé, c'est pour ça que tu parles comme ça. Mais je ne suis jamais sorti à un millionnaire. Peut-être que c'est pour ça que je n'ai jamais aimé. Parce que je ne sais pas, vous aimez quoi même? Vous tombez amoureux de quoi? Des hommes pauvres. On ne peut pas tomber amoureux d'un pauvre quand même. On ne peut pas tomber amoureux d'un pauvre. Tu peux aimer, mais c'est dosé. Hein? Des hommes même qui ne peuvent même pas vous offrir le minimum de sécurité sociale. Et c'est un peu amoureux. Il y a un gars qui m'a écrit en bas d'une de mes vidéos là-bas. Donc, quand toi, onge même, tu parles de système de pensée, tu parles des valeurs du royaume. Et puis, donc ça veut dire que pauvre n'a pas le droit d'être aimé. Pauvre, on a le droit d'aimer. Mais comme vous êtes pauvre, et puis vous ne connaissez pas votre classe, c'est pour ça que j'ai dit tant qu'à faire, de deux mots, on prend le moins de... Oui, oui. Si vous, riche trompe, autant prendre riche qui me trompe. Je me sens un peu plus valorisé d'être trompé par un riche. Quelqu'un qui m'envoie en vacances sur MacMars, quand on dit vacances, on est sur les yachts. à tant qu'à faire, mais je ne peux pas venir subir ta pauvreté, la misère de ta famille, ils ont faim, et puis, je suis venu encore subir l'infidélité et un mauvais traitement. C'est quoi mon bénéfice dans ce foyer? C'est quoi mon bénéfice? Combien n'est pas yo-landais? Délia Yvonne, ça c'est bien, ça c'est rien. Là c'est de la misère. Vous dites que non. Bon, je vous laissez à vos problèmes. Parce que vous les points africains, là je sais plus ce que j'ai fait pour vous. Le titre de la vidéo, tout ça, c'est les sujets. J'ai travaillé avec les sujets et je suis contente. C'est un boulot aussi un très plus le sujet là, c'est un vrai boulot. Comme j'ai écrit vraiment, j'ai pu écrire quand même jusqu'en 16. J'ai bien traité les 16 sujets quand je suis un peu content. Je vais les faire au fur et à mesure de ce qui se dit ce qu'on vient de projet. Ça va aller jusqu'au 3 à 4. Pourquoi le divorce est une honte chez les africains? C'est ça que j'ai dit. Je pose la question. Je souhaiterais que vous me répondiez en bas dans les commentaires. Moi, je veux comprendre pourquoi le divorce est une honte dans la communauté africaine. Il y a une Marine People qui m'écrit une si longue lettre de Mariana Mapa sur mes cinq jeunes. Ah, ange. Je suis mariée depuis 12 ans. Mais vraiment, ce tombe-là dès que je suis rentrée dans le foyer. D'abord, on a eu un enfant. Ensemble d'abord. On a eu un enfant dans un copain-copine. Je t'entends que je ne me barres même plus. Après, on a aménagé ensemble. Quand l'enfant a eu, je crois, 4 ans, j'ai fait deuxième enfant. On était encore mariés légalement. On vivait ensemble. J'ai fait mon deuxième enfant. Après, on s'est mariés. Au bout de 5 années de vie commune, on s'est mariés. Donc, ça fait 12 ans en vie ensemble. Mais ça fait maintenant 7 ans. On est mariés légalement. J'ai fait un troisième enfant. Donc, on a deux garçons. Les deux premiers, c'est un garçon. Et puis, on a la fille. Mais ce que je vis dans le foyer, ma maman, même quand je vais lui expliquer, elle me met ici. Ce que tu dis là, c'est ça que ma maman me dit tous les jours. Elle me met ici. Ah, c'est pas facile. Le foyer, c'est bon, ça. Et ça, je lui dis, mais maman, le foyer n'est pas facile. Comment? Elle me met ici. Elle me met là-bas. Il faut être soumis à ton mari. Il faut être soumis à ton mari. Toi aussi. Il faut être soumis à ton mari. C'est pour ça que moi, je me chante le jour. Mon papa, c'est les mêmes dix autres. J'ai dit, ah bon? Elle dit. J'ai dit, mais c'est quoi le problème en fait? Elle dit, le problème que je te pose là, c'est que moi, j'ai dégoûté le divorce. Je n'en peux plus parce qu'il ne fait pas. Il ne s'occupe pas des enfants. Ça ne va pas. Je coupe des vidéos et ça m'a fait de l'être chaud. Je ne peux plus rester dans ce coin-là. Je n'ai envie de vivre. J'ai dit, mais c'est pas le problème maintenant. Moi, j'ai dégoûté. Moi, ils me met dans son père, justement, pour vous libérer. Elle dit, moi, elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'ils m'aient réunis, que si moi, je me divorce, eux, ils m'aient réunis. Elle dit, regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Non, mais attendez. Vous m'aimérez. Vous m'aimérez. Regardez-moi. Donc, quand elle a dit ça, je me suis, j'ai fait ça. Il y a fait ça. Je dis à ton papa a dit ça. Tu es déréné. Et ta maman. Mais toi, même, tu n'as pas des parents. Tu n'as pas des parents. En fait, on a passé un gros sorcier. C'est un démon. Et puis ta maman, c'est une diablesse. Donc, si les deux disques, tu es déréné, ça fait pas. Johnny a l'idée même là. Il a grandi ça pour pas. C'est une des gens. Même dans la tombe. On ne comprend pas de lui en train. Donc, je lui ai dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que ton papa te dise que lui, il te déréné. Parce que, toi, tu te demandes le divorce. Donc, lui, il te déréné. Vous voyez comment la pauvreté, vous voyez comment la pauvreté a rendu bête. Les Africains. C'est la pauvreté qui fait ça. Je lui ai demandé, tes parents font quoi dans la vie? Je n'ai pas... Enfin, j'ai posé la question pour qu'elle comprenne. Pour ceux à croire. Sinon, le papa d'Oliver Yassir, vous connaissez le mère de Vodipo Di. Il s'appelle Yassir quelque chose là. Le mère de Vodipo Di, jolie mère là. Sa fille, Olivia Yassir, qui a fait mes souffrances, quand il voit là. Jolie, qui a pétiné, jolie là. Qui a un visage de souris là. Elle comme ça là. Si elle rencontre un homme qui lui fait toutes les misères et puis elle vient voir son papa et puis sa maman. Et moi je connais les deux que nous on voit là. Et puis lui dit, mais il y a longtemps que le père est réglé. Et puis tu vas passer même par vous même pour m'attraiter la fille. Oui, mais ses parents n'ont pas fait. Ses parents n'ont pas fait. Vous voyez, je lui ai dit à cette femme là, ce sont nos parents qui font qu'aujourd'hui, ce sont vos parents, pas moi, ce sont vos parents qui font qu'aujourd'hui, vous êtes malmenés dans vos foyers par vos maris. Vos parents sont responsables. Si, si. Vos parents sont responsables. C'est la pauvreté. C'est la misère dans laquelle est votre parent là. Quand le monsieur voit que la femme même qui partage sa fille, ses parents ont faim. Ses parents l'attendent pour manger là. C'est ça. Tout ça, ça s'est passé. Vous avez vu marailles de kérosène là? Vous avez vu marailles de kérosène? Vous avez dit que non, kérosène, l'artiste kérosène, découpé des galets de poids, il a laissé une autre femme pour aller épouser Bintou. Bintou, paraît-il que ses parents sont aisés et c'est une fille qui a fait les Etats-Unis. Elle a un mindset et ses parents sont aisés. Vous n'avez pas vu que les parents, elle a fait séparation des biens. Vous n'avez pas vu ça? Vous pensez que pourquoi il s'est pressé pour l'épouser? Vous avez posé la question pourquoi kérosène s'est pressé pour épouser la femme? Parce qu'elle n'a pas faim. Ses parents n'ont pas faim. Donc, lui-même, kérosène, son petit argent, il a coupé des galets. Ce n'est pas ça que les parents ne plus tout attendent pour manger. Aujourd'hui, moi, j'encourage les gens d'hommes. Kérosène, il est intelligent. Et vous allez voir que cette femme-là, il va la respecter. Il n'a pas le choix, en fait. Parce que femme, on ne respecte pas. Femme, on tape. Femme, on fait, on sait. Il va la respecter. Mariage, vous avez vu son mariage au tel hivoin. Lui, il a quel argent? Il a quoi? Il a quoi? Il a quoi? Moi, je vous parle. Vous ne me dites pas. Mon repas, mon repas dit qu'il va me régner. ma chérie, il n'a pas été régné. Ton père, il n'a pas été régné. La Bible dit la malédiction sans cause n'a pas de fait. Il n'a pas été régné. parce que nos parents en Afrique, c'est comme ça, ils sont. Vous voyez vos enfants souffrir. Vous voyez vos enfants souffrir. Les enfants, ils viennent pleurer dans vos bras. n'est qu'ils n'ont pas été régné. Vous voyez vos enfants souffrir. Vos filles, elles souffrent. Elles agonisent. Tu vois que ta fille n'est pas épanouie. Tu vois? Maman, quand tu viens dans le foyer de ta fille, tu vois? Les moments africains, vous avez trop fait semblant. C'est ça qui m'énerve. Vous voyez que vos filles ne sont pas épanouies. Vous voyez que vos filles ne sont pas heureuses. Mais, tu vois que ton enfant n'est pas heureuse. Dis à ta fille, ma fille, si tu n'es pas heureuse dans ce foyer, il faut quitter et puis tu vas vivre. Mais non, vous, vous ne pensez qu'à vous. Dans la société, on n'a qu'à dire ta fille est mariée. Ta fille est mariée blanc. Ta fille est mariée DG. Ta fille est mariée commissaire de police. Ta fille est mariée ceci. dans la société, on n'a qu'à dire toi, ta fille est mariée. C'est tout, hein? Le reste là, vous vous en foutez royalement. Si ton enfant marche dans son ventre, si elle donne son derrière, si c'est pas toi ton problème, toi ton problème, quand tu es dans ta petite communauté de misère là, tu n'as qu'à dire mon ma fille est mariée. C'est ça. Mais vos filles souffrent. Elles sont entre quatre murs, elles ont bagues aux doigts, mais elles souffrent. Oui, mais on n'a pas dit que... Ma chérie, je t'ai dit quoi? Il t'a régné? Il faut chercher ton argent. Ma chérie, ce foin-là, il faut le quitter et puis il faut chercher ta vie. Tu as fait trois enfants avec un tel homme, c'était une connerie. Bon, les enfants sont là. Tu ne peux pas les vendre, tu ne peux pas les avaler. Tu ne peux pas aussi... Ils sont là. Tu fais avec, mais va chercher ton argent. Tu as compris? Et puis tes parents, il faut les oublier un peu. Tu as compris? Laisse-les un peu tranquilles dans les petites misères là-bas. Vous savez, nos parents qui sont là-là, Dieu dit, tu honores ton père et ta mère. Mais des fois, on a des catégories des parents. Il faut essayer de diminuer l'interaction avec tes parents. Vous voyez, c'est des sorciers. Des fois, c'est important. Pas que je te demande de couper, mais il faut baisser un peu. Et puis, il faut penser à toi. Arrêtez de toujours vouloir faire plaisir à vos parents. Arrêtez. Arrêtez. J'ai une petite ici, j'avais raconté ça vite fait dans une vidéo. Elle avait déjà organisé son mariage. Le mariage devait s'est passé en septembre dernier. Elle avait déjà tout planifié avec un monsieur. Ils n'ont jamais vécu ensemble, mais en tout cas, ici, elle avait tout... Non, c'est en Belgique. Elle avait tout planifié. Tout était planifié. Une jeune fille. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, le jeune homme ne l'aimait pas. Le jeune homme, il est égoïste. Il est vraiment... Ça n'avait pas marché. Vous voyez? Et puis, il est... En fait, il s'en fout en fait. Et le mariage... Parce que le jeune homme, ses parents ont un peu d'argent. Donc, ce sont ses parents qui allaient financer le mariage. Et j'ai dit, ça, c'est une grosse erreur. Je t'en ai mis dans des problèmes. Donc, quand elle m'a dit qu'elle ne sent plus la chose, mais ils ont déjà payé le traiteur, là, ça, ils ont tout payé. Donc, elle allait voir sa maman pour dire à sa maman qu'elle ne peut plus se marier. Ses parents disent, non, non, jamais. On a dit, on a tout fixé. Je vais mettre la ronde sur nous. Je vais mettre la ronde sur nous. Donc, elle m'a contactée. Je ne sais pas s'il y a 4-5 mois. Elle me contacte maintenant pour m'expliquer la situation. Ah, ma grande soeur, qu'est-ce que je fais? Non. Elle n'a pas dit comme ça. Elle dit, ma tata, je suis très jeune. Elle dit, ma tata, qu'est-ce que je fais dans un tel cas de filles? Je dis, annule tout. Mais, je ne peux pas annuler on a dit à tout payer. Très tellement on a dit à pratiquement tout solder. Ah, oui, la décoration, tout s'en a payé. La robe, tout est dit après. Et puis, mes parents, ils disent, si je veux dire que j'ai dit, ma chérie, toi, tu viens de dire que tu ne sens pas la chose que le monsieur il est méchant, il est indifférent, il peut faire trois jours sans t'appeler. Comment quelqu'un avec qui tu vas te marier. Il peut faire trois jours sans t'appeler. Et quand tu l'appelles, il te compromet. Quand il voit ton appel, c'est trois heures, quatre heures après qu'il te rappelle. Et puis quand il t'appelle, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit quand il appelle, ça va? Pourquoi tu m'as appelé? Cinq ans comme ça, tu vas aller te marier? Jamais de petits messages le matin. Comment tu vas ma chérie? Rien. Il n'y a aucune amitié, même entre les deux. Donc quand elle a commencé à écouter mes vidéos, ça lui a fait une électrochoc. Elle a commencé à projeter. Elle a dit, non, je ne peux pas entrer dans une telle union. C'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Et je lui ai dit, annule tout. La petite, elle dit que ce qu'elle va faire, je vous dis, elle dit ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se marier, comme tout est dit après. Elle va se marier, et puis, elle va faire séparation des biens, comme je le dis dans mes vidéos, et puis elle va attendre deux ans après, elle va demander le divorce. Je lui ai dit, ma petite, est-ce que tu sais ce que c'est que le mariage? Mais vous jouez avec l'institution de Jésus, hein? Mais vous jouez avec la chose que Dieu a établie. Donc toi, déjà, tu as déjà fait ton plan. Que comme tu n'as pas envie de décevoir tes parents, et que tout est déjà payé, parce que tu as honte du regard de la société, tu as honte de ce que tes copines vont penser, par exemple, tu as invité tes copines, tu as honte de... Toi, tu vas subir un an, deux ans. Je n'ai pas parlé. Je lui ai dit, ok, tu fais comme tu veux. C'est pour ça que je lui ai dit. Et j'avais son nom. Parce que quand j'ai vu sur WhatsApp, il y avait son nom. Je commençais à prier. J'ai prié. J'ai intercédé pour cette petite... C'est une petite fille là, 28 ans. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Si ce mariage n'est pas ta volonté, que ce mariage n'est pas lui, je t'en supplie, Papa. Ce sera encore une autre vie de détruire. Je t'en supplie, Père. Incline le cœur de ses parents. Toi-même, tu as dit dans ta parole que le cœur du roi est comme un courant dont t'aimais. Je t'en supplie. Incline le cœur de ses parents. Comme ça, quand elle-même, elle ira voir ses parents. Et puis elle va leur dire que le mariage n'aura plus lui là. Il ne faut pas que ça fasse un tollé. Il faut essayer de fermer la gueule de tout le monde. De toute façon, tu as fermé la gueule des lions. Quand ils ont jeté Daniel dans la force au lion. De toute façon, tu as fermé la gueule des lions là. Il faut fermer. Il est pourri, je ne la connais pas. Je ne vous connais pas. C'est virtuel. Mais quand vous m'expliquez vos situations, quand je peux prier pour vous, je prie pour vous. Et c'est comme ça que je suis rentrée en prière pour cette petite fille. Moi, j'ai la foi que quand je prie, ça marche. Au nom de Dieu, j'ai la foi. Trois semaines plus tard, ou peut-être un mois plus tard, il s'est passé quand même un laps de temps. Je n'avais pas... Elle m'appelle. Oui, elle m'appelle. Puis je décroche. Ah, ma petite. Elle dit, maman, tu te rappelles de moi? Je dis, oui, je lui rappelle de toi. Je ne sais pas, j'ai écouté tes conseils, et finalement, et puis, je ne sentais pas la peine la même. Depuis que j'ai causé à toi, ça ne va plus même. C'est là que je ne dormais plus même. Donc, j'ai annulé tout. J'ai appelé ma belle-mère. Je suis allée la voir. J'ai tout annulé. Et puis, elle dit, mais ton fiancé? Il dit, c'est lui-même. Quand j'ai annulé, c'est comme si c'était un soulagement même. Il dit, mais tu avais raison, maman. Et c'est là que je l'ai appelé, maman, mes parents. Mes parents qui étaient au début, qui étaient chauds, chauds, qui n'étaient pas contents. Quand je leur ai annoncé ça au début. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais mes parents ne se sont pas fâchés. J'ai dit, c'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Merci, Seigneur. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Papa, tu ne m'as jamais trahi. Il n'y a pas de trahison à Sion. Ah, Jésus! Tu es l'homme, hein? Tu es puissant. Et puis, c'est comme ça que c'est fini. Et le divorce, là, il ne faut pas que vous allez prendre ça comme si c'est la fin du monde. Ou bien, c'est un échec. Ou bien, c'est rien. C'est rien. La petite finale, je lui ai dit, c'est mieux de rentrer maintenant les fiançailles que de rentrer le mariage. C'est mieux. Et je lui ai parlé de la parole de Dieu. Je lui ai dit ce que ça implique. Les lois spirituelles qui rentrent en ligne du compte. Le mariage, là, ne jouez pas à ça. Si vous n'êtes pas prêt à vous marier, ne vous mariez pas. Hein? Avant même d'épouser un homme, là, vous devez regarder la même, vous devez avoir la même vision. Sinon, si vous avez des visions antagonistes comme ça, ça ne marchera pas. Le mariage, là, c'est comme vous devez prendre la même route, la même direction et le même sens. C'est ça, le mariage. Tu ne peux pas t'épouser un homme. Vous n'avez rien en commun. Tout vous oppose. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Tout vous oppose. Le système de pensée, vous n'avez pas le même système de pensée. Tout vous oppose. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Aujourd'hui, le mariage, là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'à la base, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Un mari qui n'est pas basé sur l'amour, tu vas souffrir. De toute façon, Léa, la femme, la première femme de Jacob, a souffert dans son mariage, là. Et puis, Rachel était épanouie. La maman de Joseph, Joseph et Benjamin, étaient épanouie. Parce que c'était la femme que Jacob avait choisie à la base. Mais on lui a imposé la grande seule Léa. Tu ne peux pas entrer dans un mariage et puis être heureuse. Et puis, toi, l'homme ne t'aime pas. J'ai rencontré Jérémie Soudry qui a dit, ça y est, il dit, assurez-vous, quand vous vous mariez, assurez-vous que votre mari vous aime dix fois plus que vous, vous ne l'aimiez. Il a dit cinq fois ou dix fois. Ce jour, il faisait prière inspirée avec sa femme. Elle me l'a commencé à rire même. Il dit, parce que moi, j'aime Annabelle cinq fois plus que elle-même. Elle me l'a commencé à rire. Il dit, comment ça? Il dit, non, toi, c'est ce qui est normal. Et je vous dis, mon pasteur Christian aussi qui a dit pareil. Si tu veux te marier, ma chérie, il faut être sûr que l'homme qui va partager ta vie, il t'aime à la folie. Je vous dis, c'est pourquoi ça marche. Parce que la femme de nature est prédisposée à aimer son mari. Il y a une prédisposition en nous à aimer nos conjoints. Mais l'homme, il n'a pas été créé pour aimer la femme. Quand Dieu créait l'homme, il n'en a pas eu dans le plan de créer la femme. Donc, il n'a pas mis en l'homme la semence de aimer la femme. Nous, on a été créé pour l'homme. Dieu a vu que l'homme était seul. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Donc, dans notre création, Dieu a mis ça en nous. Donc, nous, naturellement, on aime. Mais l'homme n'est pas fait pour ça. L'homme, à la base, il... Donc, c'est pour cela que, c'est pour cela que, quand Dieu a créé le mariage, il a dit, Marie, aimez vos femmes. C'est un commandement, c'est une déclaration qu'il a faite. Parce qu'à la base, il n'a pas créé l'homme pour aimer. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Vous comprenez? Donc, si tu veux aller dans un mariage, il faut être sûr à 100% que ton mari, il est hyper de moins amoureux de toi. Si tu as un petit doute, il faut retaguer encore le mariage. Tu vas observer. Les hommes, ils n'ont pas menti. C'est nous, on sait mentir. Les hommes, ils n'ont pas menti. Quand le garçon ne t'aime pas, il va faire semblant pour les papiers. Il fait semblant, par rapport à une insécurité parce que tu fais son affaire. Tu viens voir ses unions. Il va faire semblant, 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 mais ça n'ira pas bien loin. Mais quand vous êtes en dépendance affective et que souvent, vous avez des signaux en face de vous, mais vous ne voulez pas voir ces signaux-là, c'est pour cela que vers la fin du film, on vous dépose. On se va prendre les bintous. Parce que vous ne voulez pas voir la vérité en face. c'est les bintous qu'on va prendre. Parce que elle-là n'a pas faim. Ses parents n'ont pas faim. Moi, je vous ai déjà dit, aujourd'hui, ne rentrez pas dans le foyer si vos parents ont faim. Vous, mais vous avez faim. Il faut te bâtir, tu vas positionner tes parents. Qu'on combine où tes parents sont, enlève-les là-bas. Mets tes parents dans des vraies conditions. Parce que ton futur conjoint, quand il va aller voir tes parents, il doit voir tes parents dans des bonnes conditions. Ça là, ça fait, non, je vous dis la vérité. Ça là, ça compte, ça compte. Ta future femme que tu vas épouser, tu te vas la tourner dans des... Ses parents m'ont faim comme ça. Ses parents sont affamés. Ils sont là comme ça. Ils attendent. Ils attendent pour te raconter 5000, 10000. Mais quand tu vas rentrer dans un foyer comme ça, c'est que le musulman va te moumouter. Malileur en hébreu et puis en arménien. Quand on vous parle, écoutez, sinon le divoce là, c'est pas une malédition. S'il y a mariage, c'est qu'il y a divorce. Vous avez compris? N'hésitez pas, ça va pas la faux partie. Allons en chercher notre argent, on va vivre notre vie. Vidéo numéro 1. La seconde vidéo, ce soir ou demain. Sous-titrage Société Radio-Canada